Le Nouveau Front Populaire fait beaucoup de propositions en termes de pouvoir d'achat. C'est un programme qui est parfois qualifié d'irréaliste financièrement. En quoi vous le défendez ? Comment est-ce que vous le défendez face aux gens qui pourraient s'interroger sur son côté réaliste ? Effectivement, on entend beaucoup ça aussi. Alors ce qui se passe aussi en France malheureusement actuellement, c'est qu'on n'écoute plus les scientifiques, on n'écoute plus les chercheurs. Aujourd'hui on a un prix Nobel d'économie qui s'appelle Esther Duflo qui a validé ce programme. L'urgence c'est réellement de promouvoir notre programme et de convaincre les Français qu'un programme de rupture est possible, qu'on peut gouverner ce pays en fonction des besoins et non pas des moyens, et qu'on peut tous se serrer les coudes et vivre dans un monde beaucoup plus joli que celui qu'on nous propose aujourd'hui. Moi je suis adjointe au maire de Créon, je suis élue municipale depuis 2008, j'ai présidé la communauté de communes du Créonais pendant tout un mandat. J'ai travaillé en très bonne intelligence avec les 15 maires dans leur grande diversité d'appartenance politique, ce qui nous a conduit quand même à l'implantation d'un lycée attendu depuis plus de 30 ans. Chères concitoyennes, chers concitoyens, je vous remercie sincèrement de m'avoir qualifiée pour le second tour de ces élections législatives. Je suis la candidate du nouveau Front populaire qui porte les valeurs républicaines et humanistes garantent de notre liberté et de notre démocratie. Ce rassemblement inédit est une nécessité absolue pour empêcher l'arrivée au pouvoir d'une extrême droite xénophobe portant des discours de haine et de discorde. Je sais que l'immense majorité d'entre vous ne veut pas d'une France divisée dans laquelle chacun se méfie de son voisin. Le patrimoine des 500 plus grandes fortunes de France est passé de 250 à 1 200 milliards d'euros en 15 ans, pendant que le nombre de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté est passé de 4,2 à 5,2 millions de personnes. Il est temps de mettre fin à cette politique qui ne fait qu'accroître les inégalités et à laquelle l'URN a systématiquement apporté son soutien. Par ses votes à l'Assemblée et au Parlement européen, ce parti a largement démontré qu'il n'a aucune intention de mener une politique qui permettrait aux Français de vivre mieux. Pérenniser notre système de protection sociale sera ma priorité. À côté de chez vous, je continuerai à défendre des mesures concrètes. Protéger nos enfants des violences. Inclure les personnes en situation de handicap. Diminuer le nombre d'élèves par classe. Réparer nos services de soins de proximité. Maisons de santé, hôpitaux, EHPAD. Sauvegarder les commerces de proximité et créer de l'emploi. Désenclaver des villages ruraux par le déploiement des mobilités, freins du quotidien, transport en commun. Et préserver nos magnifiques paysages et la biodiversité. Il s'agit maintenant de concrétiser cet élan par une mobilisation massive dans les urnes le 7 juillet. Faisons front ensemble, dans la fraternité. Votons et faisons voter pour le nouveau front populaire.